C'est-il l'affaire qui fait la une de l'actualité depuis le 10 février 2023? Il s'agit de l'accide de Pierre Palmade qui a fait 4 blessés graves, dont lui. Alors qu'il a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire par un conducteur sous l'emprise de stupéfiants vendredi 17 février, l'humoriste est depuis sous contrôle judiciaire et a signé à résidence, dans l'attenté de la décision de la Cour d'appel de Paris. Si les personnalités sont très peu à prendre la parole depuis les révélations sur ce terrible accident, Eddie De Preto est sorti du silence lundi 20 février 2023. Il a poussé un coup de gueule sur son compte Twitter. Comme on ne mélange jamais les torchons et les serviettes « Merci de ne pas mélanger gay people avec Palmade Pleiase », a ainsi écrit l'interprète de L'Arme Fatale. Une sortie qui n'est pas du tout passée auprès des internautes. Ils ont été nombreux à critiquer la déclaration du chanteur. Ça serait bien aussi d'arrêter la démagogie et tirer sur l'ambulance aussi. Malgré toute la sympathie que j'ai pour toi Eddie, je trouve ton tweet inutile, est-ce que c'était vraiment nécessaire ? En tout cas, ceux qui ne sauraient pas que certains font l'amalgame, les voilà au courant. Parfois s'y estime mieux de se taire, en voilà un exemple, maladroit ce tweet. Tu aurais dû dire « Ch'aime sexe et non Palmade ». Si y est-il moyen je trouve, peut-on ainsi lire parmi les nombreux commentaires ? La sortie d'Eddie de Préto a été très commentée après sa prise de parole très commentée, et pas de la meilleure des manières, Eddie de Préto n'a pas réagi. Nul doute que d'autres personnalités vont prendre leur temps et bien réfléchir avant de s'exprimer sur l'affaire Pierre Palmade, qui devrait encore faire couler beaucoup d'encre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501